Yo c'est Calam et du coup on va pouvoir reprendre le random sur Dark Souls alors vous vous demandez peut-être d'où sort cette armure et ben en fait pendant que je faisais les tests sur tout ça je suis remonté dans la salle noire qui est tout en haut là-haut elle met avec une torche et en fait il y avait un coffre en bois que j'avais pas vu et dedans il y avait cette armure donc la armure qui va avec ce casque mais bon c'est un peu lourd on va rester avec ça c'est quand même mieux donc avant d'aller plus loin dans le jeu il nous reste une zone à explorer ici normalement j'ai réglé un peu le ND pour que ce soit moins éblouissant ah oui il faudrait peut-être que je te tue toi vous vous sentez que j'ai pas joué depuis la semaine ? putain là s'il fait noir j'ai pas vu c'est un pilier plus loin ça commence très très bien on va la garder celle-là hein oh bordel alors vous me remercierez d'avoir fermé ma fenêtre en dépit de la chaleur insupportable de la Bretagne histoire d'éviter que vous entendiez trop les piaf bon allez tiens on va allumer la torche tant qu'à faire parce que l'obscurité bah elle est toujours là on va avoir besoin de la torche j'ai 27 minutes de torche ça devrait le faire voilà et de toute façon qu'est-ce que je fais c'est pas plein là de toute façon je suis trop con c'est de l'autre côté je suis pas réveillé donc on va allumer cette torche là toc et là on va s'avancer dans l'enfer dans l'enfer obscur des ténèbres habitables certains se souviendront peut-être que lors de la l'annonce de Dark Souls 2 c'est cette zone là dont ils avaient montré des trucs là maintenant c'est les squelettes qui sont là ok bonjour monsieur squelette cette zone là qu'ils avaient montré avec des guerriers tortues bottes d'eventuyer bon ben j'ai mes bottes en double casque de ciel encore pire de Satfaros putain mais j'arrête pas de looter ce casque quoi c'est dingue c'est tout il y avait pas une autre torche sur le chemin non bon voilà deux secondes ah bah on va pas attendre deux secondes parce qu'en fait j'ai la lumière du soleil qui se reflète sur mon écran ce qui déjà que c'est sombre et qu'on y voit pas grand chose ça m'arrange encore moins voilà au moins je n'ai que les ténèbres pour m'empêcher de voir c'est un progrès on va pas aller à l'intérieur parce que de mémoire c'est l'enfer aïe ici déjà c'est un peu l'enfer fossi d'argent sombre ok c'est ouh là boucler des varegs ok flèche envoie c'est de la merde tac de bandit c'est pas non plus génial aïe la crêche oh putain c'est trop d'armure aïe 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 putain on va se les faire on va se les faire on va se les faire oh mais les trois tortues quoi c'est tellement l'enfer ce truc euh surtout que j'ai pas la massue avec la massue je pourrais les défoncer j'ai pas une massue moi faut que je regarde je regarde si j'ai une masse ça devrait pouvoir leur faire bien mal j'ai le barteau du forgeron est-ce que je peux l'équiper à deux mains seulement ça va en force c'est pas possible ouh là à demain à demain je passe à 174 attaques on va essayer hein on va voir ce que ça donne là mon inventaire je n'ai pas d'autres bombes ah j'ai de la résine de pain doré par contre ça peut être un plan on va voir si le marteau ça leur fait rien on essaiera avec la résine de pain doré qu'est-ce que c'est pas possible même si c'est un plan avec les autres on va être marchés on va sur moi on va manger j'ai l'aura on va dire ça peut être tout on va Bon bah perte de connexion yuppie c'est joyeux Ah je demandais ce qui rapporte pas les squelettes mais Attends il vient de me faire un backstab de face mais non, moi je dis non Moi j'ai dit non je suis pas d'accord Oh y'a un objet là-bas que j'avais oublié Oh y'a un objet là-bas Oh y'a un objet là-bas Tablette de titanite ok encore je commence à en avoir trop là Ça m'en fait combien de tablette de titanite ? 3, bon j'ai de quoi améliorer 3 armes à plus je sais pas combien A plus 10 je crois dans Dark Souls 2 ou à plus 10 3 armes à plus 10 c'est cool mais Est-ce que j'ai vraiment besoin de les buter ? En vrai non Je récupère le manteau c'est juste à la buter Non mais la portée Allez Aïe Aïe Augmente le nombre d'âmes obtenues Tiens on va le mettre Grand marteau de cardodrake Ouais ça compte en force on les a pas Témis Témis armurier Témis armurier C'est parti. Je l'interromps et il me touche quand même. Il utilise une des épées que j'aime le plus dans le jeu qui est Flamme Bleue. Ah, il a détruit le coffre. C'est enculé. Allez, crève. Voilà. Putain le fils de pute. Capuchon de vagabond. Ah, tu aurais au moins pu me lâcher Flamme Bleue. La lumière qui filtre à travers. Grand dame de noble chevalier. Un géant repose en paix. Y a-t-il quoi que ce soit ici ? Non. Il ne reste plus que l'intérieur là-bas à aller fouiller. Un géant repose en paix. Un géant repose en paix. Merci. Flore verte, joie, 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 joie. Ça nous permet de repasser ici et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ça nous permet juste de nous retrouver avec les tortues ninja, donc c'est de la merde. On va aller au feu de camp. On va se re-téléporter à Majula et là, par où va-t-on ? Par où va-t-on ? Par où va-t-on ? C'est la grande question. Passer sur, je ne peux pas. Voyager. Voyons voir. Je peux aller à la grande forteresse. D'ailleurs, je vais peut-être y aller parce qu'il y a un coffre. Ça serait peut-être intéressant de le faire. On va faire ça vite fait. On va aller à la forteresse oubliée et récupérer le coffre qui s'y trouve. On ne va pas le faire maintenant. Je ne sais pas si le coffre qui s'y trouve contient l'objet qui est censé être de façon fixe ou pas. Ça, je n'en ai pas la même idée, donc on va le découvrir. Ensuite, je pense qu'on va partir à la Tour des Flammes de Heid. C'est un bon endroit pour continuer, gagner un peu d'XP. Et surtout, il faut que je passe là-bas pour aller affronter. Enfin, pas aller affronter en particulier, mais juste pour pouvoir débloquer le maître magicien pour arriver par là. Et là, vu que j'ai le temps, je ne vais pas tomber dans le vide comme un con. Normalement. Normalement. Ah, les deux comptes. Mais genre, il compte comme étant en garde alors qu'il a le bouclier levé derrière lui. J'ai l'attention de m'aider. Puis-je parleront d'un peu d'un coup 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 d'un coup. Voilà, il peut y trouver le premier à dire. J'ai lué un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Je ne sais pas, on va le faire. Une botte de Vengar, putain ! Tiens, prends une des bottes des meilleures armures lourdes du jeu. Sinon, si vous pouviez me lâcher des trucs genre des fragments de full d'estus, ça m'arrangerait. On va buter les trous du cul, ça fait des hommes et avec de la chance, on n'aura pas des objets bien. La chance n'est pas là ! Examine ! Allez, donc forteresse oubliée ! Deuxième accès, accès entre guillemets caché. Si c'est le bon objet, on va peut-être avancer un tout petit peu dedans. Casque d'Alva, oh cool ! C'est pas ma partie préférée de l'armure, mais c'est déjà ça. Braise bronte ! Ah ouais, du coup on peut débloquer le deuxième forgeron. On va aller faire ça, je pense. 3000 âmes, on va les garder. Le deuxième forgeron, si on le débloque, on va juste aller directement jusqu'à lui. Les objets qui traînent, j'irai aller chercher qu'on ferait la zone pour de vrai. Le deuxième forgeron est juste là-bas. C'est ce qu'on va aller faire. On va lui parler, on va voir un peu ce qu'on peut récupérer grâce à lui. Qu'est-ce que c'est ? Je t'en sais pas, les choses sont mieux de cette façon. Normalement, les gens gardent une distance safe quand ils voient cette masque. Je suis appelée Luca, de la terre de Mera. Ils disent « Drempt » et donc j'ai pensé. Tu es un ordre. Alors, tu l'as fait. Je peux voir que tu es en pleine. Je viens de... Ne hésite pas à l'appeler. Tu es un... ou tu l'as fait. Ne hésite pas. Du coup, on pourra l'invoquer pour certains boss. On va essayer de finir sa quête. Clé archaïque. Clé archaïque. Merde, je me trompe toujours. Clé de la maison, clé de soldat, une clé sans âge. Je ne sais plus du tout pourquoi elle est celle-là. Je ne sais plus du tout pourquoi cette clé... grande fauconier. Encore. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas de... Je n'ai pas de papillon. Du coup, je ne vais pas pouvoir allumer cette torche. C'est dommage, ça aurait fait joli. Et viens là, mon grand. Et viens. Ah, celui-là, il n'a pas fait si mal que ça. Bien, on l'a eu. On l'a eu. Bottes lourdes. Les bottes lourdes, je crois, ce sont celles du... Pyromancien. Ouais, c'est ça. C'est loin, il faut pas qu'il fasse péter. Ok. On va essayer de sécher. Est-ce que la clé archaïque me permet d'ouvrir ça ? Non. Du coup, il faut que je fasse péter ce truc. Sauf que... Il n'y a plus de tonneau. Il va falloir que je refasse le tour et que je revienne et que je rebute les ennemis. Je vous retrouve tout de suite. Ok, re. Donc j'ai dû refaire un tour de ma joue là au passage, histoire de récupérer une bombe au cas où... Putain, évidemment, j'en ai pas eu besoin. Voilà, on se repose. Les chiens vont nous foutre la paix. On va voir le forgeron le moins intéressant du jeu. On va même lui lumer la torche, parce qu'on est gentil. J'espère qu'il y voit quelque chose en travaillant. Bonjour. Oh, Michael. Hum, Shable. Oh, mon ami. Flynn, je n'ai jamais fait le blacksmith. Alors, maintenant, il est bon. Maintenant, il peut me vendre des trucs. Il vend des invêtes, il vend des katanas, il vend l'épée batarde. Des trucs, ma foi, plutôt cool. Là, il vend des grandes fragments titanites à l'infini. Et il peut infuser mes armes. On va voir. Ah, j'ai pas de pierre troupe. Ah, j'ai des pierres magiques. C'est pas pareil. C'est pas ce qui m'intéresse. Je peux la mettre en saignement, par contre, ce qui serait très très sale. Ça pourrait être une idée, mais le truc, c'est que le saignement ne sert à rien dans ce jeu. Genre, vraiment, le saignement, c'est nul. Ça fait 200 de dégâts. Et après, ça fait que l'ennemi a moins d'endurance pendant un moment. Sauf que les ennemis, l'épée, l'NPC, ils n'y semblent pas. Ce qu'il me faudrait, ce serait soit une pierre trouble, soit une pierre de feu. Une pierre foudroyante. Ouais. J'ai déjà une épée de foudre. On va le laisser. On va aller se reposer au feu pour qu'il bouge son cul. Une fois qu'il l'a fait, on va pouvoir looter un peu tout ce qui traîne. Et peut-être que la chance sera avec nous. Armure de fauconniers. Ah, ça, c'est cool. C'est une belle armure. 5 torches. Bon, ça peut toujours s'avérer utile. Les bottes d'ociane. Putain, je vais avoir l'armure d'ociane complète quoi. Botte courbe encore. Et dans ce coffre-là, il doit bien y avoir un truc bien. Armure de chevalier d'élite. L'armure du chevalier d'élite. J'avoue, là, tout de suite. Là, tout de suite, on a un peu la classe. On va rester là-dessus pour l'instant parce que je l'aime bien aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme casque ? Le casque d'Alva. Ah, et non. Euh, capuche de vagabond. Non. Non. Ah. Héhé, non. Casque de bretard royal. Capuche d'implantation. Casque de cyan. Le casque de bretard royal va plutôt bien avec. On va mettre ce casque-là pour les gants. On va mettre des gants un peu plus légers. On va mettre des gants un peu plus légers. Les gants de l'ombre. Et je crois qu'ils augmentent la quantité de cyanurement que t'infliges. Et on va voir. Les excuses. Et on va voir. Bonus de cyanurement 84. Si je mets les gants de l'ombre. Non. C'est pas ceux-là. On va les mettre. On va les mettre. On va les mettre. Et on va les botte. Les jambières de rousse. On va les botte de cyan. Oh, elles sont cool. Les jambières de rousse. Elles sont sympas aussi. On va mettre les jambières de rousse. Oui, j'ai utilisé ce tano pour pouvoir rentrer à Majula sans perdre mes armes en fait. Voilà. En parlant de ça, retour à Majula. Hop. On va voir si on peut gagner quelques petits niveaux. Et on va aller à la tour des flammes de Haide. D'ailleurs, mon épée actuelle, là, je vais peut-être la remplacer par l'épée de Haide pour l'instant. Est-ce que le truc, c'est qu'elle est tellement fragile. 30 de durabilité, c'est peu. On va prendre l'épée de Haide. Oh, on a récupéré ça aussi. Voilà. Assez particulier comme arme. On a récupéré quoi d'autre lance de pâte, grand marteau de garde de Drake. Je pense que vous comprenez suffisamment bien comment ça marche. On va voir. L'âme de Berserker, j'ai pas la force. Cata dans la scie noire, j'ai ni la force, ni la dex. Le cimter, que j'ai toujours. L'épée bâtarde, je n'ai pas la force. Je pourrais réutiliser un peu le cimter pendant un an. C'est rapide, c'est sympa. On va passer sur... Si on peut tuer de Haide un petit peu plus. Pour l'instant, on va consommer nos âmes, ce qui est fait. Donc, est-ce que tu peux nous donner un niveau ? Oui, on va le mettre en vigueur pour porter plus d'équipement. J'aimerais monter ma vigueur un petit peu. Voilà, bon. Maintenant, tour des flammes de Haide. C'est par ici. Est-ce que j'ai récupéré l'objet qui est là-haut ? Ah, point en vigueur, c'est pas beaucoup, mais bon. Si j'avais un calice en rab, j'aurais peut-être... Non, je ne l'ai pas récupéré. Un autre protection d'acier, plus de... Oui, j'aurais dû le récupérer il y a bien longtemps. Regardez un peu mes stats de défense, comment elles vont s'envoler. Hop, je gagne 100 de défense. Du coup, je peux me permettre de mettre des jambières qui sont toutes faiblardes et toutes légères. Je n'ai pas pu léger. Bon, ben voilà. Il permet d'économiser un peu de poids. Et ça, on va voir. Corde prêtresse, gant de fantasia carcasse. Gant du chaos, voilà. Ah non, il faut de l'intelligence pour les porter, c'est vrai. Gant de prêtresse. On va quand même pas, on va mettre des vrais gants et le casque. On va le remplacer par la capuche de rentuyer. Voilà. Là, on est bon parce qu'on a une stat de défense qui n'est pas dégueulasse. On a 300 et quelques. C'est très riche. Tout en étant relativement léger. Ce qui est très bon pour nous. Il y a un coffre qui attend sur un des côtés. Voilà. Il y a un petit bouclier dedans. Mais là, qu'est-ce qu'on va y trouver ? La halbarde colossale. C'est la halbarde des chevaliers... Comment dire ? On va la reprendre pour l'instant tant qu'elle est pas trop usée. C'est la halbarde des chevaliers éléphants. Si vous savez pas de quoi je parle, vous en faites pas. Vous le découvrirez bien assez tôt. Voyons voir. Par en haut, je crois, pour ouvrir. C'est de l'autre côté. Voilà, c'est ici. Si je suis pillé. Non, là, il n'y a rien. Là, normalement, c'est l'épée brisée du voleur. Anneau des lames plus 1 et casque des varegs. Mais oui, l'anneau des lames plus 1. Que demander de plus ? Voilà. Regardez un peu le bonus d'attaque. Le casque des varegs. Dovakin, Dovakin. J'avais aussi, en effet, leur bouclier au vareg. Oh, il est joli. Petit bouclier sympatoche. On va le garder. Alors, eux ne sont pas agressifs pour l'instant. Ils sont agressifs à partir du moment où on les attaque ou si on bute un des boss. Ce qui va pas tarder à arriver. On va juste récupérer le feu qui est là. Et tiens, juste pour la forme, on va placer la marque d'invocation. Ah oui, c'est vrai, je suis hors ligne. Je vais me remettre en ligne. Petite coupure. Pour ça, il faut que je quitte le jeu. Je reviens tout de suite. Quand je me fais invoquer. Bon. Personne ne m'a invoqué. Ça fait 10 minutes que j'attends. Bon. Ah bah voilà. Alors lui, je le butais en attendant. J'ai buté tellement de fois qu'il ne réapparaît plus. J'ai récupéré deux graines de feu dessus. Ce qui est cool. Ça, si je récupère la forme de pyromancie, je pourrais l'améliorer. Alors lui. Tock, tock. Voilà. Bizarrement, les coups de tranchant leur font plus de dégâts que les coups de stock. Mais n'en dit pas pourquoi. Autrement de pétrifier les petites pierres douces et soyeuses. Mais c'est pas mal ça. Si je bluffais une arme de boss, je pourrais l'améliorer un peu. Alors lui, on va se le faire juste pour les armes. Et on va pas activer le truc. On va cheese le boss. Comme disent les jeunes. Ah ouais. On le bute. Ça devrait apparaître ça. Mais on s'en fout. Vous voyez le boss au fond, là-bas, au-dessus de ma tête. Et bien on va utiliser une stratégie de salaud. Ou alors on peut essayer d'aller au boss qui est là-bas, là où il y a un dragon rouge qui dort. Hum. Lequel tenter en premier. Là, ça ne mène à rien. C'est juste du bonus. Mais ça peut être rigolo. Allez, lançons un dé pour sur lequel on commence. D20. Chiffre impair. On fait le dragon rider. Chiffre pair. On va jusque là-bas et on fait l'ancien tuyau de dragon. En un seul jeu. Chiffre impair. 19. On va faire le dragon rider. Là, c'est un combat qui est assez cool parce qu'en fait les deux sur le côté nous laissent affronter celui-ci en duel. Et ensuite ils viennent. C'est un truc que je trouve cool. Là. On va aller. Là. On va aller. Un petit extrait. Interessant. Là-bas, on ira plus tard. Donc, même si il y a des objets, c'est pas grave. On est point pressé. On va aller. On va aller. Non. C'est pas grave. On va aller. C'est pas grave. Il va aller. On va aller. Le coup, on va aller au courant. On va aller. avoir plus de défense ! Aïe, moins d'endus ! Bref, putain ! Le Fauchon, c'est pas mal ! Le Fauchon qui est globalement meilleur sur tous les points que le cimetère. Oui, il a 120 sans être amélioré. En plus, il y a du saignement. Et il a un bonus qui est équivalent, voire meilleur. J'aimerais le prendre à une main. Parce que l'attaque puissante est cool. Bonne arme, le Fauchon. Alors, est-ce qu'on invoque le PNJ ? Bien sûr que non. Parce que le boss, je me soigne quand même au cas où ça tourne mal, mais normalement, on va le déglinguer. Alors, je crois que c'est 6 pas. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai eu. Merde. J'ai raté. Bah tant pis. Normalement, en fait, en se propulsant, il saute dans le vide. On va réessayer. Hop. Voilà, comme ça. Il est censé tomber comme ça. Petite démonstration par l'exemple. On va réessayer le cheese. Je vous retrouve de nouveau devant le boss. D'ailleurs, pourquoi cheese ? C'est pas bon le cheese. On va juste le gruger en fait. Ok. On va essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je l'ai eu ? Oui. Et voilà, il est mort. Il est mort après 6 pas. Enchant du simple de l'esprit. Quelques âmes. Et puis, son avançant du simple de l'esprit, ça peut être bien pour réduire les prérequis d'un sortilège. Voilà. Ah. Maintenant, elle. Regret droit devant. Est-ce que je la bute ou pas ? Parce que c'est une chieuse. Je suis de Lysp. Mon nom est Lysp. J'ai venu. Mais le coste de l'esprit. Comme ça. Alors, on va lui parler. J'ai entendu l'awful rue. Le reine. Vraiment. Je l'ai peur. Mais pourquoi j'ai venu ? J'ai besoin d'autres raisons ? Mon précepteur est toujours... et ainsi. À parfois, je lutte. C'est ça. Et être là, tout seul. J'ai pensé que cette cathédrale soit sans aller. A un endroit où j'aurais pu aller. Sorry. C'est une arnaqueuse, quoi. C'est pas une vraie croyance. L'anneau de prière, mouais. Des miracles. Sauf que je compte pas utiliser de la foi. Tu vas donc mûrir. Tu vas donc mûrir, madame. Tu vas donc mûrir. Ah. Vous entendez ce bruit de Bad Panker ? C'est parce que je l'ai fait saigner. Ah ah. Elle est pas morte. Jean Lycia. Ah ouais, c'est vrai. La colère des dieux, c'est pas juste fort ce qu'elle a. Pourquoi les sorts de foi ne sont pas viables ? Pourquoi les builds de pure foi ne sont pas viables ? Démonstration. 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 Ah putain Faut que je suis un peu rapide Faut que je suis un peu rapide Faut gagner un peu à l'infini Bien cette fois Ouais pas loin Enfin pas assez loin plutôt Voilà Ah ça marche bien les lances de foudre T'as commis ta dernière erreur ma grande Tu n'aurais pas dû te mettre à cet endroit Omae wa mo Shindeiru Ah on va juste Le chevalier de hate qui se balade ils veulent venir m'attaquer On va juste recharger parce que normalement Elle est un objet qui est nécessaire pour avancer Et si c'est pas le cas Je viens de nuquer Maron Mais je pense pas C'est fait pour essentiel de looter Oui tous mes personnages s'appellent pareil Je vous embête L'objet n'est point là Où peut-il bien être ? Peut-être vendu par la vieille Amajoula L'objet est censé apparaitre là où elle est morte Dans l'arène du boss peut-être mais j'en doute On va aller voir et on va retourner Amajoula Et ça devrait faire un épisode Euh... Non, pas dans l'arène du boss Donc on va retourner Amajoula On va gagner des niveaux Alors pourquoi j'ai buté donc ? Parce que c'est une enaqueuse déjà Et surtout parce que si on l'a plus tard En fait plus tard dans le jeu Elle vient de nous envahir et elle est très chiante Comme vous pouvez le voir Elle est déjà casse-burne de base Alors plus tard dans le jeu Je vous en parle pas Bonjour la vieille Alors... Si c'est pas là Alors... Oui d'ailleurs il y a une vence à tenue Tenue de saint Qui demande de la foi Si c'est pas là normalement Si l'andomizer est bien foutu C'est censé être là où elle aurait dû venir Amajoula C'est-à-dire cachée ici Ou alors... Ça a été mélangé Vu que c'est une clé La clé du seau Je vais partir du principe qu'elle a été mélangée dans les loots Comme toutes les clés Presque Et que du coup je la trouverais ailleurs Alors... Est-ce que pour le coup m'arrange pas ? J'aurais dû aller sans envie Parce que je voulais aller là-bas en fait Bon bah pas grave hein On va assumer nos conneries Euh... On va assumer nos grosses grosses conneries Alors... Alors... Euh... 10 en vigueur Ils sont reportés un peu plus d'équipement Ensuite on va aller acheter des fragments de titanites C'est pas mal si je peux pas améliorer l'arme tout de suite Je pourrais aller farmer Ou renforcer Cette magnifique épée On va passer à plus 3 Voilà Donc ça devrait faire un bon petit épisode Il y aura bien 20 minutes et quelques à recouper Du coup ça va faire environ une demi-heure, trois quarts d'heure Moi en tout cas J'ai une sale gueule On va quand même bouffer une effigie humaine Histoire d'avoir une tête un peu descente On va changer de casque Parce que ce casque est vraiment ridicule Euh... Mais ce truc quoi Alors on va mettre ça en armure On va mettre... Toutes les paysans Toutes les paysans Il y a quelque chose, ça peut être sympa On va mettre l'armure de chevalier de l'élite Gants de fauconnier Non, on va... On va remettre les gants de l'ombre On va mettre... Un... Un... Non, il faut de la force pour être bouteillé Un vote de fauconnier Ouais, ça marche bien ça Pour le casque Mouille Ah... Là ça va de la gueule Là, Mouille non Là ça... Ça a bien de la gueule Allez, en tout cas moi je dis à la prochaine, c'était Calam.